Puis Benjamin, dans l'info en grand, les élections en Corée du Nord, on le voit sur vos images, le parti de Kim Jong-un n'a pas obtenu 100% des voix. C'est quasi inédit, le score reste largement très très haut, bien au-dessus 90%. Mais est-ce qu'on peut y voir là un embryon de contestation pour cette dictature ? Alors, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a des nord-coréens qui ont osé mettre leur bulletin dans l'urne rouge. L'urne rouge du désaccord. C'est Kim Jong-un qui nous a montré comment ça se passait. Vous arrivez avec les bulletins des candidats déjà désignés. Si vous êtes d'accord avec eux, vous mettez dans l'urne verte. Si vous n'êtes pas d'accord, vous mettez dans l'urne rouge. Évidemment, Kim a mis ces trois bulletins dans l'urne verte. Et d'ailleurs, les trois candidats qui étaient déjà désignés, Kim Jong-un est allé les saluer juste après, quasiment en train de les féliciter pour leur succès qui était déjà acquis. Mais c'est vrai que l'information, c'est donc que vous avez plusieurs milliers potentiellement de nord-coréens qui ont osé dire non à ces candidats déjà désignés dans le détail des chiffres. Alors, ça reste des chiffres nord-coréens. Mais vous avez sur les assemblées provinciales 0,09% et sur les assemblées municipales et dans les comtés, 0,13%. Oui, mais sur 10, 15, 20 millions, ça fait quelques milliers de nord-coréens. Et surtout, si vous prenez 2015 et 2019, c'était du 100% sur les mêmes élections. Et même au-delà, en fait. Un officiel sud-coréen dit à Reuters, lui qui observe cela depuis des décédies, une première depuis les années 60. Et ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas une première qui est cachée, c'est une première qui est communiquée en direct à la télévision. Donc non seulement il y a des gens qui votent contre, et en plus, vous avez la télévision nord-coréenne qui le fait savoir. Oui, enfin, ça peut être aussi un coup de com'honnêtement. Est-ce qu'on peut y lire vraiment une vraie ouverture ? Surtout qu'on n'a aucune image d'un nord-coréen qui met son bulletin dans l'urne rouge. En fait, officiellement, en tout cas, ce qu'on nous dit, c'est que la salle des urnes est séparée de tous les officiels et de cette salle-là. Ce qu'on peut dire avec certitude, en revanche, quand vous regardez les images, c'est qu'il y a quelque chose de nouveau, au moins sur la forme. Ça, c'est les élections 2015, et ça, ce sont les élections 2019. Kim qui vote les deux fois, est-ce que vous voyez une différence par rapport au process du jour ? Alors, laissez-moi regarder. Déjà, on voit l'urne, non ? Sur cette photo, excusez-moi, je cherche le jeu des différences, il s'est coupé les cheveux. Non, mais c'est justement ça. Vous avez dit l'urne singulier. Ah oui ! L'urne singulier. Il n'y avait qu'une urne, évidemment. Avant, il n'y avait qu'une urne. Donc là, dans la psychologie, vous avez la matérialisation qu'il est possible en Corée du Nord de voter contre. Avant, comment ça se passait quand vous avez une urne ? Là, il faut encore regarder ce qu'il y a sur l'urne. Ah oui, il y a deux... Il y a un crayon. C'est ce que vous faites avec le crayon. Vous deviez barrer le candidat pour manifester votre rejet du candidat. Donc c'était quelque chose qui était assez... Vous voyez, à chaque fois, il y avait le crayon sur l'urne. C'était assez, on va dire, manifeste. Donc là, maintenant, vous avez la question des deux urnes. Officiellement... Il y en a une quand même qui est verte, l'autre bien rouge. Oui, alors officiellement, officiellement, même si les observateurs en doutent, vous êtes dans une salle isolée avec les urnes. Alors évidemment, est-ce que vous êtes observé ? Est-ce que quelqu'un vient après vous pour regarder ce que vous avez mis dans l'urne, s'il y a des rouges ou pas ? Ça, c'est un premier débat. Il y a un deuxième débat. Il y a quelque chose qui est passé cet été, au mois d'août. Une réforme électorale qui est passée un peu inaperçue. Ce qu'on y apprend, c'est qu'il n'est pas impossible qu'il y ait, donc avant le jour du vote, une sorte de primaire avec plusieurs candidats. C'est une possibilité primaire possible pour désigner des candidats. Et tout à l'heure, sur notre antenne, on a presque eu un scoop d'un spécialiste de la Corée du Nord qui s'appelle Pierre Rigoulot, qui nous dit que c'est même potentiellement aller encore plus loin dans une petite ville du Nord de la Corée du Nord. On l'écoute. Il y a même eu deux candidats, j'ai bien dit deux candidats, pour un seul poste, dans une petite ville qui s'appelle Yesan. Donc il se passe en effet quelque chose, au moins au niveau de la communication. Voilà, au moins au niveau de la communication. Est-ce que ce n'est que de la communication ? Est-ce que ces chiffres 0,13% sont artificiels ? C'est l'avis des experts de la Fondation d'Asie-Pacifique. Ce sont des experts canadiens qui disent tout ça, c'est de la mise en scène. C'est une représentation d'une société plus démocratique, particulièrement dans un jeu de comparaison avec les Sud-Coréens ou les Américains, qui a pour but de renforcer la légitimité du parti en interne et sur la scène mondiale. Et c'est vrai que quand vous prenez les images, il ne faut quand même pas s'y tromper. On n'est pas sur un jeu démocratique de débat, on est sur un moment d'unité derrière le parti unique, derrière le chef. Regardez, ils sont des milliers, je ne sais pas, des dizaines de milliers, peut-être des millions ou un peu moins, je ne sais pas. Je vais vous montrer le cadre large. Ben non, voilà, la mise en scène est quand même ici. N'oublions pas que l'exercice de vote aujourd'hui en Corée du Nord, c'est un exercice d'unité, pas un exercice de débat, malgré les chiffres que je vous ai montrés. Et donc, tout ça, c'est de la mise en scène ou pas, Benjamin ? Où il y a quand même une petite inflexion quelque part du régime nord-coréen ? Alors, on dit souvent que quand il y a un régime dictatorial autocratique, il faut aller regarder non pas les résultats, mais la participation. Et que l'opposition, elle peut se manifester comme ça. Et là, c'est vrai que quand on regarde la participation, encore une fois, nord-coréenne, 99,63%, mais en juillet 2019, c'était 99,98%. Il y a moins 0,3%. 0,3%, ça ne paraît rien. Je vous cite les experts canadiens qui regardent la Corée du Nord en permanence. Cette baisse de la participation pourrait indiquer un recul mineur du contrôle de l'État sur la population. Voter est en plus une obligation en Corée du Nord qu'un droit. Et ils vont même encore plus loin. Et ils vont dire, en réponse, les autorités pourraient même intensifier la surveillance interne en identifiant les absents ou ceux qui se sont absentés sans autorisation. Vous voyez, mon 0,3, il peut se traduire avec du concret. Et la question qu'on va se poser, quid de mars 2024 ? Ce sont les élections nationales. Là, on parlait d'élections locales. Là, ce sera le Grand Parlement national, l'Assemblée nationale qui sera élue. Est-ce qu'on aura les doubles urnes, comme on a vu tout à l'heure ? Est-ce qu'on aura des chiffres de participation en hausse, en baisse ? Eh bien voilà, ça nous laisse pas mal d'enjeux pour mars 2024. On se donne rendez-vous en mars 2024. Euh Mmh Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage ST' 501